Je me sens très heureuse aujourd'hui, je suis très émue et heureuse. Émue et heureuse, et votre état, comment vous vous portez ? Je ne me sens pas bien. Expliquez-nous, soyez un peu plus clair. Je ne suis pas bien portante parce que je ne veux pas marcher beaucoup, il me faut tenir quelqu'un pour marcher. Donc je me sens très bien. Je dis que la longue vie de la prison a tappé beaucoup de maladies. Donc je vais aller me soigner, d'accord ? Comme quoi ? Donc quoi, entre autres ? Je suis diabétique, père tendu, cardiaque. J'ai le genou là, que je ne peux pas marcher, il est évidemment me lâcher. Donc c'est pour ça que je me fatigue. Et comment vous avez appris justement cette bonne nouvelle ? En annonçant votre libération. Votre libération, depuis la prison. Depuis la prison, je me suis cachée. On avait fermé la porte, j'ai fini ma prière, je suis rentré me coucher. Ma voisine, ma peau de tenue m'a dit, elle a écouté la radio. Moi je voulais dormir, elle me dit que, elle a crié d'un seul coup. Je dis, Radia tu es libérée. Il m'a dit, arrête, tu sais que je suis pertendu, il ne faut pas me crier. Non, tu es libérée. Je dis, non, je vais tomber, ça. Je ne m'attendais pas du tout. C'est une surprise pour moi, une autre surprise. Donc je me suis levé. Comme elle a insisté, elle a allumé la lumière. J'ai ouvert la porte, j'ai entendu toute la sûreté crier. D'un seul coup. Après je sors, il y a un pénitencier qui a vu ma porte ouverte, il est venu me prendre. Il dit, madame, vous êtes libérée. Votre nom a été cité en première position. Je n'en croyais pas, mes yeux. Après j'ai vu le médecin qui venait, le régisseur qui est venu. Madame, vous êtes libre aujourd'hui. Madame, vous êtes gratuite. Je m'en reviens. Ma tension était élevée. Je suis assise et j'ai pris les médicaments. Je suis tramvée, le médecin m'est venu à mes côtés pour me prendre, me consoler. Je dis vraiment, je suis dépassé. C'était un moment d'émotion. Très. Madame, après la prison, quelles sont les objectifs ? Après la prison, d'abord je me soigne. Je cherche à me soigner. C'est ça. Vous comptez le faire ici ou bien à l'étranger ? Si Alfa Kondé qui a pensé, le professeur Alfa Kondé qui a pensé de me libérer, ce n'est pas lui qui m'a mis en prison, c'est Dieu. Et Dieu a voulu qu'il me libère. Et c'est lui qui m'a gracié. Et je le remercie. Et je prie tout le monde que ne pas me parler du mal, de le remercier. Je me charge de la presse, de remercier le professeur Alfa Kondé. Tout le monde n'a qu'à me remercier. Personne n'a pas de rigueur sur lui. C'est mon destin. Dieu pouvait me reprendre là-bas parce que j'ai beaucoup souffert. Il faisait tout le temps des crises. Il n'y a pas deux semaines encore, je suis tombé la nuit. On a envoyé l'ambulance pour m'amener à l'Ebutard, j'ai dit non. Il s'est tombé en Dieu, il voudra faire ce qu'il veut, il va le faire. Donc pour moi, c'est un président que je ne peux pas oublier dans ma vie. Je suis, j'ai fait les 8 ans de prison. C'est Dieu qui l'a voulu. Je pouvais être au dehors tomber malade. Je pouvais être au dehors mourir. Il y a beaucoup de personnes qui venaient derrière moi, mes parents, qui se sont décennés. Moi, je suis là. Grâce à Alpha Condé, aujourd'hui, je suis libre. Donc je prie tous les Guineens qui m'aiment, qui ont pleuré pour moi, qui ont apporté leur soutien à moi, de le prier, de le remercier. De le remercier. Même s'il y a tous les problèmes du monde en Guinée, moi, je ne connais pas. Je préfère que tout le monde le prie et le remercie pour moi. C'est ce que je peux vous dire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de détenus qui restent encore en prison, notamment le comandant Ngahoube. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui, surtout ? Je dirais au professeur Alpha Condé de penser à tous les détenus de la maison centrale. La prison n'est pas bien, mais c'est un destin pour toute personne. Je prie Dieu qu'il pense à eux et les libère. Eux qui ? Pardon ? Qui, eux, qui ? Je pense au comandant Ngahoube et à Jean-Guy Lavogé. On était tous là-bas. Donc il n'a qu'à penser à avoir pitié, comme il a eu pitié de nous. Et les pardonner. Et comment ils se sentent en prison ? Ils se sentent, c'est l'Augustin. Donc tous, on a vu des gens qu'on a graciés pendant 8 ans. Chaque année, on gracie des gens. Tant que ton tour n'est pas arrivé, tu n'as pas pensé. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas t'énerver ni lui. Vous avez passé vite en prison. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre quotidien en prison ? Comment ça se passait ? Et des souvenirs que vous avez de la prison ? Au début, c'était un peu difficile, beaucoup difficile, très difficile. Parce que la maison centrale était très sale. Très sale, il y avait des odeurs nauséabones. Tu ne pouvais pas respirer en mangeant pour faire comme ça. Prendre l'eau nid. Mais aujourd'hui, on peut te donner du riz. Tu manges au dehors, par terre. Tellement que ce problème, c'est grâce à ton père. Et nous, on a eu ça à l'avoir. Et la garde pénitentielle nous a respectés. Parce qu'on s'est respectés. Si tu te respectes, on te respecte. Mais quand tu te comportes mal aussi, ils vont te tenir comme ça. Quels souvenirs gardez-vous de la prison pendant ces 8 ans ? Pendant ces 8 ans, je gardais un souvenir de mon médecin, docteur Isiaga. Je gardais un souvenir pour le régisseur Bangura. A chaque moment, à chaque heure que je tombais malade, on l'appelle, ils viennent. Tous, ils viennent sur moi. Ils m'assistent. Ils demandent ce que je veux. Allons-y à l'hôpital. S'il y a des médicaments là-bas, on m'apporte. Ce que seulement je garde, je n'ai pas eu une prise en charge. A chaque fois que je suis malade, c'est moi qui paye mes médicaments. C'est les proches, c'est des gens de bonne volonté qui m'envoient des médicaments, qui payent mes ordonnances, qui coûtent très cher. Les médicaments, le diabète, la tension, tout ça, ça coûte très cher. Ça, c'est à la charge de mes proches, c'est que je n'ai personne à l'Europe, sauf mes enfants. Je remercie humblement le cours de mes avocats. Je remercie tous mes avocats, sans exception. Et je remercie M. Bamba, les ONG des droits de l'homme. Ils ont beaucoup fait. Et les ONG, les Amnissi International, les bonnes volontiers qui venaient aussi nous assister. Je remercie et je remercie beaucoup nos avocats, qui ont beaucoup fait, qui ont tout fait. Sans argent, parce qu'on n'a rien à leur donner. Huit ans de prison, ce n'est pas petit. A chaque fois qu'on soulève notre problème, ils sont là tous. Sans aucun franc. Aucun franc. Je remercie M. Béa, qui n'est pas venu aujourd'hui. Mais je pense à lui. Je préfère qu'il vienne à mes côtés aujourd'hui. Parce qu'ils ont beaucoup fait avec nous. C'est ça. Merci Madame. Merci aussi à la presse. Merci à la presse, qui ont beaucoup apporté. Et ne changez pas, n'augmentez pas ce que je vous ai dit ici. Pardon. Dans votre commentaire, il faut bien parler. Ce que je vous ai dit ici, c'est ce que je vous ai rapporter. Je vous remercie, merci d'aller.